bonjour tout le monde ici kefren aujourd'hui je fais une petite vidéo sur comment connecter votre appareil android directement sur windows vous allez voir c'est assez facile on va utiliser windows 11 sur mon pc et du côté d'android c'est un téléphone samsung s21 mais honnêtement ça marche avec la majorité des téléphones android qui sont assez récents et puis on fait ça par bluetooth donc aucun fil vraiment on veut du sans fil lorsqu'on effectue la connexion donc on va aller dans la recherche on va chercher le programme font link de microsoft ça va être téléphone de connexion en français là pour ceux si vous avez votre windows en français et du côté du téléphone mobile vous allez dans vos notifications comme ça et puis vous allez dans link to windows comme vous pouvez voir en bas à gauche on clique détails si vous n'avez pas cette option là parce qu'il vient pas avec votre téléphone de base vous pouvez télécharger l'application sur google donc on va faire ajout d'ordinateur ici comme vous pouvez voir on va le but en fait ça va être de générer un code qr sur notre ordinateur personnel et avec notre téléphone on va le scanner et c'est vraiment comme ça que la connexion va se faire sans fil entre les deux donc on appuie sur continuer ici ici on dit qu'on veut générer un code qr et là on va aller le scanner à l'écran une fois qu'il apparaît et une fois que c'est fait comme vous pouvez voir il est présentement en train de le pair et entre les deux c'est fait on appuie donne donc c'est fait du côté du téléphone et maintenant on va se connecter directement sur le pc donc maintenant on est connecté directement sur le téléphone avec l'application fond de ligne comme vous pouvez voir en haut à gauche vous allez avoir votre nom de téléphone votre appareil ici connecté par bluetooth vous voyez aussi le petit logo connecté votre wifi qui est activé votre lte et ainsi que votre batterie comme vous pouvez voir ici donc la possibilité de mettre justement de se mettre d'une autre déster un peu comme un téléphone finalement d'enlever le volume de dire si vous voulez le son de votre audio vous allez avoir vos notifications ici lorsque des notifications qui vont rentrer en haut ici comme vous pouvez voir vous avez vos messages et vos photos là je vois pas cliquer dessus parce que c'est mon téléphone personnel mais vous allez avoir carrément vos sms dans le message et au niveau de vos photos ça va tout être vos photos personnelles au niveau des applications comme vous pouvez voir j'ai mes applications aussi de mon téléphone donc exemple je vais ouvrir le control center de elgato ce qui me permet d'ouvrir mes lumières l'application est carrément émulé et vous voyez mon control center ici de mes lumières lorsque je stream connecté directement à mon application fond de ligne directement sur mon pc donc super intéressant vous avez vraiment toutes vos vos applications là dessus au niveau des settings vous avez aussi beaucoup d'options je vous dirais donc vous pouvez vous assurer que les badges vont apparaître comment que les badges les banniards vont apparaître aussi donc vraiment possibilité de custom ça c'est super important aussi au niveau des appareils vous pouvez avoir plusieurs appareils connectés donc si vous avez un téléphone pour votre travail un téléphone personnel ou autre il ya possibilité de tous les connectés directement dans fond de ligne au niveau des features aussi vous pouvez désactiver les notifications les messages les photos il ya plein de choses que vous pouvez faire donc c'est pas juste une connexion vraiment avec votre téléphone il ya plus rien qui se passe vous avez vraiment des possibilités au niveau de la personnalisation est la même chose au niveau de la personnalisation de votre thème de votre wallpaper etc ce que je vous recommande aussi dans la section about assurez vous d'avoir la dernière mise à jour du logiciel il ya eu beaucoup de travail qui s'est fait au niveau de microsoft avec celui ci donc vous voulez vraiment la dernière version pour avoir le moins de bugs possible entre la connexion de votre téléphone et de votre de l'application il ya possibilité aussi de le faire avec un fil donc exemple vous avez un téléphone usb c'est vous le brancher directement dans votre pc ça va faire un peu le même travail mais par contre c'est vraiment plaisant de l'avoir en bluetooth vous êtes à côté de votre ordinateur automatiquement celui ci connecté et vous allez recevoir vos sms vos messengers ou peu importe directement dans l'application fondling donc c'est tout pour mon vidéo si vous avez des questions sur comment connecter votre téléphone où vous avez des problèmes juste à commenter dans la section commentaire de ce vidéo très important de me dire quel type de pc que vous utilisez quel type de windows windows 11 windows 10 et aussi le type d'appareil est ce que vous êtes sur présentement sur un appareil mobile de samsung ou préport r1 est vraiment important de me le mentionner parce qu'il ya des petites variances donc c'est tout pour mon vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne peace